Musique Vous descendez, ressuscite. Musique Comme si, dans les contrées où vous passez, vous étiez une pluie bienfaisante. L'œil désire en vous une vision de beauté. Comme si, aux yeux des gens, vous étiez des roses. Votre lumière, voyageur-nordure, n'est guidée par sa vision. Comme si, dans l'obscurité de la nuit, vous étiez des astres rayonnants. Puisse Dieu me priver aucun pays de votre visite. Vous dont le souvenir habite nos entrailles et nos cœurs. Merci. 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 venir l'autre, bien sûr, mais juste pour connaître, pour savoir que chacun apporte quelque chose dans cet édifice, dans cette construction civilisationnelle et culturelle. Alors, ce qui sera, alors évidemment, ça c'est un sujet extrêmement vaste, c'est un océan sans rivage, mais là on est obligé de faire une méthode, c'est pour cela, dans le cadre du club, ce qu'on va pour profiter au maximum de notre séjour, en fait j'ai limité le champ de mon intervention en essayant de parler brièvement pendant notre séjour de qu'est-ce que c'est que le chérisme. Alors, je vais partir, pour expliquer ça, je partirai du côté historique, en essayant d'en parler, si vous voulez, en dépassionnant le débat, parce que ça a été un débat qui, dans l'histoire, dans le passé, ça a été très chaud, parce que c'était des problèmes à l'époque d'une actualité politique. Maintenant, on peut avoir une certaine distance vis-à-vis de ces questions. Déjà, au point de vue historique, savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement à l'époque des califes et pourquoi il y a eu, justement, des divergences. Au moins comprendre, bien sûr comprendre, encore une fois, sans prendre partie. Il ne s'agit pas de dire que c'est ceux-là qui ont raison et les autres qui sont dedans, mais exposer les faits historiques. Ensuite, la deuxième partie de nos interventions, ça va être de prendre des exemples de quelques maîtres soufis pour voir le lien qu'il y a entre le soufisme iranien et le soufisme maghrébin dont on vient. Pour montrer encore une fois, et ça c'est intéressant, que les soufis ont toujours su transcender les querelles doctrinales et d'ailleurs, c'est un choix que j'ai fait, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu, quand j'ai abordé avec vous, quand j'aborderai avec vous. La question sunnisme-sirisme, je ne vais pas parler de la question du fait, c'est-à-dire du droit, de la question juridique. Je resterai dans le contexte historique et philosophique. Ça nous permettra de nous ouvrir à une autre partie de nous-mêmes. Donc, encore une fois, bon, je sais que parmi vous, je connais la plupart d'entre vous, mais certains sont nouveaux parmi nous. Donc, celui qui vous parle, c'est Dr. Salali Hikmets. Je suis le fondateur de ce club, le club de culture soufie. Et je suis écrivain, donc c'est pour ça que pour les nouveaux membres du club, je vous ai donné mon livre sur Darab Sidi Boumbien. Et d'ailleurs, quand on lit la poésie de Sidi Boumbien, vous verrez qu'il y a beaucoup de résonance avec, justement, la poésie iranienne. Et c'est là où on voit parce que c'était la même matrice, c'était le même enseignement. Donc, nous, on veut aller, les comparatifs, les confondants, on veut aller vers les convergences et pas vers les divergences. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de divergences, attention. Mais nous, ça, c'est un choix, d'aller vers les convergences. Alors, maintenant, ça, je vous ai exposé le programme de ces rencontres qui vont avoir lieu. Alors, je vous ai distribué aussi un texte qui vous accompagnera. C'est sur la place de la femme dans le soufi, parce que ça a été, justement, une thématique que nous avons faite dans le club à Tlemsel. Certains d'entre vous étaient présents, c'était sur Leïla, la figure de Leïla. Et d'ailleurs, la figure de Leïla, elle a été théorisée en Iran. Et nous aurons l'occasion d'en parler. C'est pour ça qu'on continuera à parler de Leïla, qui va jouer un central dans la poésie souris. Et c'est qu'en Iran, sa philosophie va être née. Nous avons des intérêts avec nous. Donc, il y a M. Leïla, qui nous parlera de la résonance à la littérature française. Et puis, j'ai le plaisir, j'ai l'extrême plaisir d'avoir parmi nous une de mes chichettes. C'est Mme Professeure Bonmonsour Sabeha, qui est aussi professeure de littérature, de la française. Et elle, elle est spécialisée dans la littérature maghrébine, Fondation Mohameddik. Donc, la littérature se retrouve ici. Et la littérature a été toujours, bien sûr, très importante dans la culture soufie, parce qu'il y a des textes. Avant tout, il y a des textes, et autour desquels gravite la musique, la peinture et d'autres. Donc, on aura l'occasion de vous donner. Alors, maintenant, ce que je voudrais, c'est notre habitude. J'aimerais qu'on fasse un tour de table, que chacun crée l'apparence et qu'il se présente, parce qu'on s'y rentre à la fois. Il vous a créé trois niveaux du départ, que vous créez les cours que vous connaissez. Alors, chacun va se présenter et donner son avis, ou bien, ce qu'il attend de ce voyage, ou ce qu'il attend de la future. Alors, bonsoir à tous. Son micro, c'est de vous aussi. Alors, je m'appelle Philippe Berlin, je suis français, ça fait 15 ans que je viens en Iran. Je suis préférencé, je de vous aussi.